Chers amis, bonjour à tous, le conseil de lecture numéro 10, avec, pour commencer, une annonce, nous sommes ouverts demain, samedi 8 mai, et nous aurons la chance et l'honneur de recevoir Alain Pascal, qui vient pour dédicacer l'ensemble de ses ouvrages, donc ses neuf ouvrages. Là, je vous montre le dernier en date, sur la conspiration des philosophes, tome 3, où il appelle, ce qu'on appelle habituellement, pardon, le siècle des lumières, il l'appelle le siècle des ténèbres. Donc le travail d'Alain Pascal, pour le résumer, pour l'instant, puisqu'il est encore en train d'écrire d'autres ouvrages et d'autres cycles d'ouvrages, il nous explique dans son premier cycle, donc avec l'après-kabale, l'islam et kabale, un livre sur la renaissance et un livre sur la réforme, qu'il y a eu un combat entre, on va dire, le monde chrétien, notamment avec les scolastiques, et un combat contre le monde, enfin du monde anti-chrétien, qui a voulu absorber le monde chrétien, par la kabale, par l'esprit de la kabale, que ce soit la gnose, le talmud, etc. Donc c'est tout ce qui est idéologique et théologique, qu'il y a eu la barrière de la scolastique, qui a permis au christianisme et à la chrétienté occidentale européenne de résister et de vaincre, et il termine ce cycle-là par la réforme. Il explique que la réforme, c'est une révolution au sein du monde européen, au sein du monde chrétien, et il a un deuxième cycle qui est sur la philosophie, sur les sources occultes de la philosophie, où il explique qu'en fait les anti-chrétiens vont gagner la partie en réutilisant l'idéologie et les dogmes de la gnose, donc de la religion, en les mettant dans la philosophie, et par la philosophie, ils vont remporter la bataille sur le monde européen. De mémoire, il y a les sources occultes de la philosophie, il y a un livre sur Descartes, il y a un livre, donc celui-ci, sur le siècle des Lumières, qui parle beaucoup des réseaux francs-maçons, etc., de tout ce qui est la mondanité, en fait, qui ont récupéré, sans le savoir, pour beaucoup, mais en le sachant pour d'autres, des idées qui n'étaient pas européennes, qui étaient orientales, et qui étaient teintées de cette vision cabaliste du monde, et c'est par ce biais-là philosophique, que finalement, ça a mené à la révolution, et à la parenthèse, pas à la fin, en tout cas à la parenthèse non européenne de l'Europe. Donc, de source sûre, je sais qu'il commence un nouveau cycle sur l'intelligence du christianisme, et donc nous le recevons à ce moment-là, plutôt à la rentrée prochaine, pour ces nouveaux ouvrages. Donc là, c'est samedi 8 mai, avec quelque chose d'important, si vous habitez trop loin de Nancy, vous pouvez commander les livres qui vous intéressent sur notre site internet, donc lesdeuxcités.fr, avant samedi 18h, et vous recevrez le livre par voie postale dédicacé. Donc je vous y encourage grandement, Alain Pascal n'est pas assez connu dans nos milieux, et on va essayer de changer ça. Ensuite, trois livres, quatre livres d'actualité, que j'ai lus ce mois-ci. Le livre de Thierry Lenz sur Napoléon, donc comme vous le savez, en ce moment on parle beaucoup de Napoléon, c'est le bicentenaire de la mort de l'empereur, et donc Thierry Lenz, qui est un spécialiste de Napoléon, un grand spécialiste, il écrit beaucoup de livres sur la question, sur le personnage, sur l'histoire, les controverses, etc. écrit ce livre qui n'est pas vraiment un livre d'histoire, en fait c'est un livre de réponse, à toutes les attaques absurdes qu'on peut entendre aujourd'hui, toutes les questions totalement anachroniques, est-ce que Napoléon était misogyne, est-ce que Napoléon était raciste, est-ce que Napoléon était un dictateur, est-ce que Napoléon ceci, est-ce que Napoléon cela. Donc Thierry Lenz, un peu agacé par tous ces débats qui n'ont pas de fondement, nous répond à travers les chapitres, à travers l'histoire, et aussi à travers sa vie personnelle, où il raconte, quand il est dans des commissions, notamment, qui se demandent si on doit parler ou non, on doit commémorer ou célébrer ou non Napoléon cette année, eh bien on lui a dit des choses qui sont maintenant médiatiques, comme ce que je vous ai dit, on se demande même parfois si Napoléon était antisémite, ce qui est totalement ridicule, ou si Napoléon était le même personnage qu'Adolf Hitler. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, ça peut paraître totalement sans fondement, mais je pense que ce livre-là est une très bonne réponse à toutes ces questions pour les gens qui ne connaissent pas en fait Napoléon et qui veulent s'y intéresser, c'est un livre court qui fait un peu plus de 200 pages, ça se lit très bien, et ça répond de manière didactique à toutes ces questions-là médiatiques en fait. Et donc je pense que c'est pour commencer à réfléchir sur Napoléon, à vous intéresser à son histoire, vous pouvez commencer par ce livre-là, de Thierry Lenz, donc qui coûte 15 euros aux éditions Perrin. Ensuite, quand vous aurez lu ce livre, vous pourrez attaquer selon moi le meilleur livre que vous puissiez lire sur Napoléon, c'est le livre de Jacques Bainville, bien évidemment, qui s'appelle Napoléon, qui est la vision que j'aurais plus de Napoléon, c'est-à-dire une vision qui a un prisme royaliste et catholique, donc c'est pas un livre à charge contre Napoléon, mais c'est un livre historique, mais qui a, disons, un point de... Il faut savoir d'où l'auteur parle, comme diraient les marxistes, et évidemment Jacques Bainville, membre de l'Action française, qui de mémoire avait dit « si ce n'est pour la gloire, l'art et la guerre, il aurait mieux fallu qu'il n'existe pas », en parlant de Napoléon. Donc il lui reconnaît quand même une grandeur, c'est vrai que c'est une comète absolument unique dans l'histoire du monde, c'est le personnage français le plus connu au monde, il est célébré partout dans le monde, il suffit de voyager un peu, quand les gens vous disent « ah vous êtes français », ils disent « Napoléon et de Gaulle », c'est les deux personnages qui reviennent toujours, et avec ce Napoléon-là de Bainville, vous avez selon moi l'histoire, mais aussi une histoire qui est, disons, analysée de manière aussi politique, et ça c'est intéressant, l'histoire c'est une science vivante, chacun parle d'un point de vue différent, et ce point de vue-là qui est plus le mien, bien entendu en tant que catholique, je pense peut intéresser même les napoléoniens farouches, ou même les anti-napoléoniens, puisqu'on pourrait se mettre d'accord sur une chose, c'est que, comme le dit Thierry Lenz d'ailleurs, Napoléon, quoi qu'on en dise, c'est l'agent de la Révolution, c'est celui qui va sauver la Révolution, et qui même pire, va l'exporter dans le monde. Alors soit vous êtes pour, soit vous êtes contre, mais il s'agit d'histoire, donc vous devez au moins savoir de quoi vous parlez, donc lire des livres, ce livre-là c'est chez Texto Talendier, donc c'est un livre de poche, 12 euros, et vous avez un livre d'un peu plus de 500 pages. Ensuite, c'est dans la continuité, avec toutes ces questions assez ridicules, dont on parle aujourd'hui, mais dont il faut s'attaquer, le livre de Mathieu Bocoté, que j'ai lu tout récemment, parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle La Révolution racialiste et autres virus idéologiques, et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre de sociologie. J'ai lu beaucoup de livres de sociologues, mais qui sont tous des livres de sociologie, ce sont des livres en général de propagande ou d'idéologie, on dit que la sociologie c'est une science molle, mais avant d'être une science molle, c'est d'abord une science, avant d'être mou, c'est d'abord quelque chose de... il y a des concepts à prendre en compte, il y a des méthodologies à respecter, et Mathieu Bocoté a fait un livre de sociologue, un vrai, et il a proposé un concept, qui est le régime diversitaire, qui est à mon avis excellent, et qui restera dans les conversations entre intellectuels, c'est-à-dire que le régime diversitaire, c'est la dictature au nom de la diversité, et qu'est-ce que la diversité ? C'est tout ce qui n'est pas blanc, et vous vous rendez compte que si vous êtes dans le camp des blancs, vous êtes le mal, et tout ce qui est hors du monde blanc, c'est le bien, en tout cas pour les gens de la cancel culture, de la woke culture, etc., donc qui développe ce thème du régime diversitaire tout au long du livre, avec des exemples qui sont hallucinants, c'en est même drôle parfois tellement c'est hallucinant, par exemple, on ne peut plus dire, chez Mathieu Bocoté, qui est au Québec, on ne peut plus dire nègre, par exemple, vous citez un livre, où il y a nègre dans le livre, vous êtes professeur d'université, vous ne pouvez plus dire nègre, par exemple, vous citez le livre d'Agatha Christie, les dix petits nègres, vous devez dire, les dix petits, le mot qui commence par N, ou le mot en N, je ne sais plus, il faudrait le vérifier, donc c'est assez marrant à lire, mais on se rend compte de la folie moderne, donc il y a des gens qui parlent dans les médias, et qui disent leur phrase, et dans la phrase, il y a le mot qui commence par N, ou le mot en N, pour ne pas dire nègre, même dans un sujet universitaire, donc c'est à la fois drôle, et à la fois déprimant, mais c'est un vrai livre de sociologue, et je vous le conseille vraiment, il est chez les presses de la cité, pour 20 euros, c'est un livre dense, de plus de 230 pages, de Mathieu Bocoté. Ensuite, on continue un cheminement assez logique, avec tout ce monde que les nouveaux racialistes appellent le monde blanc, le monde patriarcal occidental blanc, qui doit disparaître, et ce qui est, à mon avis, une des preuves que Renaud Camus avait raison quand il parlait du grand remplacement, et la Nouvelle Librairie a eu la très très bonne idée de le rééditer cette semaine, donc je n'ai pas eu le temps de le lire, puisqu'on l'a reçu il y a deux jours, mais c'est un livre très connu de Renaud Camus, qui s'appelle Le Grand Remplacement, Introduction au remplacisme global, j'invite vraiment les gens à le lire, avant de dire que c'est un livre raciste, un livre, tout ce que vous pouvez imaginer, d'insultes, etc. Déjà, lisez le texte, moi j'ai commencé tout à l'heure, c'est très très bien écrit, Renaud Camus, et je pense que tout le monde est d'accord, écrit très très bien, certains disent que c'est même un grand écrivain, donc c'est pas un livre délirant, et il explique comment le Grand Remplacement se met en place, d'abord par ce qu'il appelle le petit remplacement, c'est-à-dire on détruit la culture, en fait on détruit la base de la civilisation, qui est la culture et le culte, ce qui permet ensuite le remplacement de population, et donc j'invite les gens à lire le livre, avant de lui cracher dessus, ce serait quand même pas mal de savoir ce qu'il y a dedans, donc bravo à la nouvelle librairie, qui a eu le courage de rééditer ce livre, qui était vraiment devenu introuvable ou alors trouvable à des prix exorbitants, là vous l'aurez pour 26,50 euros, pour un livre de presque 600 pages, de Renaud Camus, qui, et c'est très bien, est de plus en plus invité dans les médias comme Sud Radio par exemple, j'ai vu qu'il était passé chez Bercoff, et on peut maintenant parler de Grand Remplacement dans les médias traditionnels, en tout cas les médias nationaux, donc je vous encourage à lire ce livre également. Ensuite, toujours, en essayant d'être logique dans la proposition des livres, en parlant de Grand Remplacement, évidemment, on parle de nouveaux peuples qui arrivent chez nous, et ces nouveaux peuples sont des peuples à grande, grande majorité de religions musulmanes, Donc moi j'ai lu un livre qu'on m'a conseillé il y a quelque temps, un livre de François Desroches, qui s'appelle Le Coran, une histoire plurielle, essai sur la formation du texte coranique. C'est un livre d'universitaires, François Desroches, il est membre de l'Institut et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire du Coran, texte et transmission. Donc on n'est pas du tout chez des gens politifs, c'est pas du tout quelqu'un de politisé qui roule pour un parti ou autre, c'est quelqu'un qui est allé à la source de la création du Coran en tant que texte et il montre, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est un livre assez complexe, qui n'est pas facile à lire, mais si vous voulez avoir une vue sur comment a été construit le Coran et pourquoi des choses théologiques dans le Coran ne fonctionnent pas grâce, en tout cas par preuve de ce que M. Desroches nous explique texte à l'appui et preuve à l'appui, notamment le fait que le Coran soit incré, il y avait, et encore une fois je ne m'étendrai pas parce que c'est des sujets complexes qui mériteraient des émissions de débat, il y avait au moins 7 Corans différents qui étaient transmis par voie orale et à un moment donné on a choisi d'en faire un texte unique qui a été incré, il ne s'agit pas de remettre la foi musulmane en cause, il s'agit de faire, c'est un livre scientifique en fait d'universitaire, donc je pense que c'est très, j'invite vraiment les gens à lire ce livre, si vous vous intéressez à la religion musulmane, que vous soyez athée, ou musulman, ou catholique, ou autre, il y a des, je peux les retrouver, il y en a beaucoup, il y a ce genre de choses, des imprimés du manuscrit coranique, par exemple là c'est le manuscrit coranique, Sana, etc., donc c'est très très sourcé, et monsieur Desroches est quelqu'un de très respecté dans le monde musulman, donc c'est vraiment pas délirant du tout, c'est aux éditions du Seuil, dans la collection les livres du Nouveau Monde, il coûte 23 euros pour un peu moins de 275 pages, donc je vous le conseille vraiment, c'est un livre d'érudit, et qui peut être un livre de travail également, ça peut aussi correspondre à, vous pouvez le lire aussi en parallèle avec le livre d'Alain Pascal, Islam et Kabbal, vous avez un côté, le côté vraiment théologique pur, disons un peu éthéré, et là vous allez vraiment à la source de la création coranique. Ensuite, je tenais à revenir, parce que je l'avais mal présenté dans la dernière vidéo, et en tout cas je n'en avais pas dit ce qu'il fallait en dire, du Nouveau Conservateur numéro 3 du printemps, parce que je n'avais pas lu à cette page, là j'en ai lu beaucoup plus, et il y a un excellent dossier sur le transhumanisme, que je trouve vraiment très très percutant, avec des auteurs qu'on ne connaît pas beaucoup, d'autres qu'on connaît plus, mais je fais très rapide pour revenir dessus, je vous conseille vraiment ce numéro, parce que le dossier transhumaniste, enfin sur le transhumanisme, est vraiment très bon, et d'actualité. Un autre livre d'actualité qu'on a reçu cette semaine, j'espère que l'auteur ne m'en voudra pas décorcher son nom, c'est un livre d'Eric Véreg, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, sur le grand riset, mythes et réalités, aux éditions, aux excellentes éditions Culture et Racines, c'est un livre qui à mon avis est intéressant sur le sujet, parce qu'il n'est pas du tout, il est nuancé en fait, il n'est pas du tout extrême d'un côté ou de l'autre, il ne tombe pas dans un complotisme facile, il explique bien les choses, ce qu'il y a vraiment derrière le grand riset, projet économique, politique, mondialiste, etc., mais sans tomber dans des délires qui pourraient nous faire passer pour des dingues, dès que vous parlez du grand riset. Donc c'est quelqu'un qui a lu les ouvrages des Klaus Schwab, etc., et qui les analyse vraiment avec une vue économique et politique et géopolitique. Donc je le conseille également, 17 euros à Culture et Racines. Ensuite, les revues, avec le nouveau numéro de l'incorrect de ce mois, du mois de mai, sur Mitterrand, notre cancer, au moins c'est clair, avec bien entendu un gros dossier de plusieurs dizaines de pages sur les années Mitterrand. Il y a également, je vais vous montrer quelques pages, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc sur le dossier Mitterrand, vous avez un dossier également intéressant sur le grand riset, encore et toujours lui, mais c'est le sujet un peu à la mode. Donc comment le Covid est finalement l'agent accélérateur de tous les projets mondialistes en cours, en réalité, que ce soit la virtualisation extrême, l'écologisme, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Vous avez également un dossier sur le livre de Mathieu Bocoté dont je vous ai présenté, que je viens de vous présenter, sur le racialisme, qui s'intitule « Le racisme est un déni ». Vous suivez notamment Tony Sewell qui vous explique d'un autre point de vue de celui de Mathieu Bocoté en quoi toutes ces questions du racialisme moderne sont à combattre et à fuir à tout prix. Toujours beaucoup de pages culturelles, je vous conseille vraiment ce numéro. Et je voulais aussi vous présenter le dernier numéro de la revue de notre ami Jean-Marie Cuny et la nouvelle revue Lorraine avec notre amie Jennifer Beaune en première page dont je vous avais parlé lors d'un précédent conseil de lecture et de ses gravures postales. Donc il y a plusieurs pages sur son travail, une bonne dizaine de pages, je crois. Je peux vous montrer quelques petites photos parce qu'elle ne fait pas que des gravures postales. Donc je vous invite à vous renseigner sur ses gravures postales sur notre site et également sur ses différents réseaux et elle s'appelle sur les réseaux la petite chamane si je ne dis pas de bêtises avec une revue également riche sur tous les sujets qui ont attrait à la culture et à l'histoire de la Lorraine. Donc je vous invite à vous y intéresser. Ça coûte 10,50 euros et c'est une revue trimestrielle. Et enfin, le dernier numéro que nous avons reçu aujourd'hui de Terre et Peuple sur le psychodrame américain. Vous avez la photo qui est désormais très connue. Donc il y a un grand dossier sur... Ils ont vraiment fait une enquête sur ce qui se passe aux Etats-Unis, l'arrivée de Biden, en quoi psychologiquement il pourrait y avoir une guerre civile finalement demain. Vous avez un dossier sur le sionisme au cœur du système américain, la genèse des fractures américaines, des dossiers historiques avec le côté immigration, tout ce qui vient des campus américains. Donc des... Ce qui vient des campus américains, en fait, ça vient d'abord de chez nous, de l'Europe, avec l'école de Francfort et la French Theory. Donc vous avez un immense dossier sur ce thème-là. également des recensions de livres, des articles, pardon, sur l'économie, etc. Donc c'est toujours nos amis de Terre et Peuple. 9 euros. Voilà, chers amis, je vous donne rendez-vous, j'espère beaucoup, ce samedi 8 mai pour la dédicace d'Alain Pascal et je vous invite vraiment à les commander sur Internet si vous ne pouvez pas vous déplacer. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada